Je m'appelle Philippe, j'ai 24 ans et je viens du nord de la France. Je m'appelle Kadri, qui veut dire « animateur » en arabe. J'ai 25 ans bientôt et je suis de Beyrouth. On est ensemble et donc de manière tout à fait naturelle, on s'est mis à travailler tous les deux. Je m'exprime à travers des différentes pratiques artistiques, notamment le cinéma, l'animation, le dessin et le preuve. J'ai surtout commencé comme photographe, comme sociologue de la scène graphique à Beyrouth. Et dans le même temps, en rencontrant certains graffeurs, j'ai recommencé à dessiner. La ville est quasiment omniprésente dans mes travaux. Je trouve que je ressemble à cette ville dans ma manière d'être et dans mon quotidien. Cette ville reflète en moi le paradoxe entre son chaos et son harmonie. Puisque la ville a été peu à peu divisée en confession et en communauté, on comprend tout à fait que la division urbaine de Beyrouth soit une métaphore pour la division sociale du Liban. Et que tu as cet espèce d'élément extérieur qui arrive, qui est le graffiti, qui remplit un rôle qui est un peu un espèce d'ovni coloré dans la ville. Tu viens complètement bousculer les codes, notamment les codes urbains, mais donc aussi les codes sociaux. Là où le graffe à Beyrouth joue son rôle, c'est vraiment dans le choix aussi du support. Vu que les graffeurs ont tendance à respecter énormément les façades importantes qui font partie de l'héritage du patrimoine. D'autre part, on a droit à des murs complètement défoncés sur lesquels on peut s'exprimer comme on veut. Et c'est dans ces choix-là qu'on essaie de contribuer aussi à une réappropriation de l'espace public. Quand tu mets de la couleur sur un mur qui a toujours été considéré comme un mur détruit, tu permets de dire aux gens qu'il est possible de faire autre chose que de rester ce qu'ils sont ou ce qu'ils sont censés être relativement à leur communauté, à leurs attaches familiales, territoriales, etc. Dessiner des immeubles superposés m'est venu assez intuitivement au fait. J'étais déçu de voir toutes ces habitations démolies au profit de Longue Tours. Donc j'ai voulu en quelque part leur rendre hommage avec des dessins. Le graffiti a influencé ma carrière, donc ma carrière principale de sociologue, tout simplement parce que ça a été le premier sujet que j'ai traité sous l'angle de la sociologie. Et donc maintenant, j'entame une thèse sur le rôle de l'art plus généralement dans un processus de sortie de guerre qui est celui du conflit syrien. Je m'inspire de comment je vois le monde à travers le graphe pour raconter des histoires, mais aussi pour mieux comprendre le monde. Je dois tout au graffiti au fait dans ma vie. Ça m'a donné une raison d'être. Chaque jour en me réveillant, c'est vraiment la finalité. C'est de peindre des immeubles et de les colorier. Je m'appelle Exist, je suis un artiste de graffiti. Je suis Paz, je suis un communicateur de l'Abonne, je m'entendais dans le groupe. Nous formons une équipe et c'est un point focal de notre travail. Donc nous avons rencontré et nous avons trouvé très similares. Donc nous avons reçu nos efforts et nous avons peinté ensemble depuis 5 ou 6 ans. En termes de style, il existe des lettres. I'm mainly Arabic et je fais des personnages. Nous partageons un studio, nous vivons ensemble. Et nous partageons tous les luttes de vie quotidien et les ups et les downs ensemble. Et cela fait nous améliorer et nous améliorer. Et cela fait nous améliorer. Et cela fait nous améliorer. C'est une phrase où beaucoup de gens ont créé l'art, et ont créé l'anglais, et la religion, et beaucoup d'autres formes d'expression. Et être là-bas, c'est un bénéfice, c'est un bénéfice d'être là-bas. Mais vous aurez évoqué de beaucoup d'autres importants, que vous devriez protéger, construire, ou ajouter, ou ajouter, ou améliorer. C'est un bénéfice qui dit «Gifted, mais stressede », c'est inspiré de la vie quotidienne dont nous vivons, et de la communauté dont nous voulons. C'était très intéressant comment les enfants qui sont autour de nous étaient présents le jour où nous étions. C'est un bénéfice qui s'intéresse aussi. Il est un réfugié, il est obligé d'être ici, et il n'est pas conscient de ce qui se passe autour de lui. C'est un exemple principal de pourquoi nous utilisons les couleurs, les mouvements et l'expression. Donc les jeunes et les âgés peuvent s'intéresser à eux, les ignorants et les conscients peuvent s'intéresser à eux. Dans différentes manières, bien sûr, tout le monde s'intéresse à ce qu'on fait en leur propre manière, dépendant de l'expérience de vie. L'injustice existe partout, et nous sommes tous dans le même bateau. Et si vous êtes d'une communauté qui témoigne l'injustice, et que vous n'avez pas dit quelque chose, vous êtes culpé pour cela. C'est ce que nous essayons de présenter depuis qu'on a commencé, ce n'est pas sur le style, ce n'est pas sur la technologie. Ce n'est pas sur le temps. Ce qui s'intéresse le plus c'est comment vous traitez votre environnement, comment vous empêchez les gens autour de vous, et comment vous conseillez une bonne énergie à tout ce que vous puissiez. Le graffiti, comme une culture, nous a donné beaucoup, nous a donné une voix qui peut être entendue partout. Elle nous a offert une plateforme pour parler, pour dire ce que nous voulons. Je m'appelle Kedzal, j'ai 20 ans, je suis libanaise et je graffe depuis à peu près deux ans. Quand j'étais ado, je me baladais beaucoup dans les rues de Beyrouth. J'aimais beaucoup explorer de nouveaux endroits et petit à petit, j'ai commencé à remarquer des graffes très colorés. Je voyais souvent des messages positifs et que c'était vraiment quelque chose que les graffeurs offraient à la ville, d'une certaine manière. Je partageais cet intérêt-là avec deux autres amis à moi. On ne savait pas comment le graffiti fonctionnait. On avait remarqué les noms qui revenaient. On avait fait une espèce de grande fiche avec plein de liens entre les noms, les graffeurs, les crew. On avait essayé d'imaginer qui était qui, ce qu'ils faisaient, etc. sans avoir d'informations sur ça. Ma rencontre avec Meux a été d'une certaine manière déterminante parce qu'il m'a vraiment poussée et encouragée à commencer. J'ai intégré le crew RBK assez rapidement. C'était vraiment un honneur pour moi de faire enfin partie de ce monde-là et de peindre avec ces personnes que j'avais admirées pendant très longtemps. Je fais partie de la troisième génération de graffeurs. Et je trouve ça très beau, en fait, de voir la manière dont toutes ces connaissances et ce savoir ont été transmis. C'est quand même partie avec fiches d'un style assez classique, traditionnel de graffiti. Et petit à petit, ils ont commencé à incorporer d'autres choses comme l'alphabet arabe. Et j'ai l'impression, en fait, que c'est comme des couches de savoirs qui se succèdent et qui sont transmises aux nouvelles générations. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes graffeuses ne m'a pas découragée parce que pour moi, ça n'a pas d'importance. Et je sentais que j'avais autant de place que n'importe quelle personne, même si les gens ont tendance à penser que c'est une discipline plutôt masculine. L'espace public peut être un peu hostile pour une majorité de femmes, ce qui fait qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de se l'approprier. Et je pense que le graffe m'a permis de le faire. Quand je peins, surtout quand je suis seule dans la rue, je sens que les gens qui me voient sont un peu étonnés, mais les réactions sont positives. J'ai été contactée plusieurs fois sur les réseaux sociaux par des jeunes filles qui étaient très contentes de réaliser que quelques femmes graffées au Liban. Elles m'ont demandé des conseils, elles m'ont envoyé des photos de dessins pour voir ce que j'en pensais, un peu comme les autres graffeurs m'ont guidé quand j'ai commencé. L'essence du graffiti, c'est d'occuper un espace, de s'approprier un espace, de le remplir, d'intervenir en fait sur un mur, une surface. C'était en contraste total avec ma timidité. Je pense que j'ai beaucoup gagné en confiance à travers le graffiti. Le Quetzal, c'est un oiseau qui ne peut pas vivre en captivité. Il se laisse mourir s'il est mis en cage et j'aimais bien cette idée de liberté. Je m'appelle Hebs, je suis graffeur libanais. Je suis plus ou moins né en Côte d'Ivoire et j'ai grandi là-bas, donc je suis actif dans les rues de Beyrouth depuis 2010. Moi, j'ai toujours considéré que la Côte d'Ivoire, c'était chez moi, mais je ne m'y suis jamais vraiment senti chez moi parce que je suis blanc et que je ne suis pas Ivoirien au final. J'arrive là, je n'ai pas grandi ici, je ne connais aucun des codes sociaux ni rien du tout. J'arrive chez moi, mais je ne suis pas chez moi non plus parce que je suis plus Africain que Libanais au moment où je rentre. Donc pour moi, de graffer dans la rue, ça a été un peu de m'approprier ces rues et de m'approprier un peu ces quartiers et ces endroits que j'étais en train de découvrir et où j'avais besoin de sortir chez moi au final. Si tu connais un peu la chanson de Manu Chao, Bongo Bang, moi je trouve que c'est un peu ce qui m'est venu naturellement en réalité. Mama was queen of the Mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I started banging my first bongo. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. Et tu vois, c'est l'histoire d'un petit singe qui quitte la jungle et qui arrive dans une ville où il y a plein de bruit. Donc ça résume un peu cette espèce de traversée entre l'Afrique et le Liban. Donc c'est un peu comme ça qu'il est né le personnage du singe. La façon dont le singe se décline, ça dépend vraiment en fait de l'endroit où je suis, de la façon dont je me sens, de ce que j'ai envie de représenter. Ici, quand tu dis que tu es artiste, les gens ils ont une espèce de « Oh mon dieu, mais tu arrives à en vivre ? Comment ça se passe ? C'est pas trop la misère ? » En fait non, j'ai pas mal de chance d'être parmi ceux qui arrivent à vivre de leur passion au final. Je fais des toiles, j'arrive à participer à certaines expos, à des festivals et à des trucs comme ça. Donc dans l'absolu, c'est vers là où j'aimerais aller et continuer à vivre de mon art. Moi j'ai commencé ça pas du tout pour en faire mon métier. J'ai commencé parce que c'était quelque chose qui était là et qui devait sortir à tout prix. Et aujourd'hui, la partie qui devient de plus en plus intéressante, c'est que ça se rapproche en fait de mon travail à moi. Les gens viennent me chercher pour ce que je fais moi et non plus juste parce que je sais peindre et qu'ils veulent me faire des commandes, ce que j'ai fait énormément dans le passé. Peindre un perso sur un mur plat dans une grande surface blanche, c'est quelque chose. et le mettre en contexte sur un transformateur, sur un poteau ou en bas d'un escalier, ou je sais pas moi, dans une rue où les gens vont passer. Ça va rajouter en fait à l'histoire et à la façon dont cette peinture elle est lue. Donc je suis peint dans la rue, mais la peinture elle appartient à tout le monde au final. Et ça c'est un côté que j'aimerais bien conserver, même si j'arrive à vendre des toiles très 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 chères. Je vais essayer d'être présent dans la rue le plus possible et le plus longtemps possible, quel que soit mon parcours. C'est parti.